Voyons de plus près ce qui se passe quand ce charmant jeune homme décide de respirer. Disons qu'on est au milieu d'une belle journée ensoleillée et qu'il décide de prendre une grande bouffée d'air. Et dans cet air, la partie qui l'intéresse le plus de respirer, c'est l'oxygène. Le gaz dont on a besoin pour vivre. Donc disons que cette personne prend une grande respiration par la bouche. Et disons qu'il en prend ensuite une seconde bouffée par le nez. On pourrait croire que ce sont deux façons complètement différentes de prendre une bouffée d'air. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que si on suit le chemin de l'air à l'intérieur de la bouche. Et celui que suit l'air à l'intérieur du nez. Et bien on se rend compte qu'ils suivent presque le même chemin. Et que peu importe qu'on les respire l'air par le nez ou par la bouche. Il finit par se retrouver au niveau de la gorge. Et il finit par se retrouver à ce niveau là. Au niveau d'un organe qu'on appelle le larynx. Et une partie de cet organe est connue pour avoir un autre nom. Donc ici c'est le larynx. Et à cet endroit là, on a tous ce qu'on appelle la pomme d'Adam. C'est quelque chose qu'on a tous, pas seulement les hommes, mais qui est plus en relief chez les hommes. Et comme un certain Adam s'est rendu célèbre pour avoir croqué dans une pomme. Et que c'est un peu comme si un morceau lui était resté coincé dans la gorge. Et qu'on le voyait apparaître en relief au niveau de sa gorge. Et bien sans doute pour cette raison, on appelle ce relief qu'on voit au milieu de la gorge, la pomme d'Adam. Mais c'est quelque chose que tout le monde a, y compris les femmes. Et si on essaye de le trouver sur soi-même, et bien ce cartilage ici, c'est quelque chose de dur qu'on peut palper soi-même au niveau de la gorge. Et ici on peut reconnaître cette petite incisure, ce petit creux, au niveau de ce cartilage qui est situé juste au-dessus de la pomme d'Adam. Ça c'est le petit truc pour le repérer facilement. Et ce qu'il faut savoir c'est que derrière ces cartilages, ce que ces cartilages protègent ce sont nos cordes vocales. Donc ce que fait l'air c'est qu'ils passent entre ces cartilages, et en même temps entre nos cordes vocales. Et quand on parle, ce que fait l'air c'est qu'ils passent dans l'autre sens. Et grâce à des muscles situés au niveau de ce larynx, on est capable de contrôler la façon dont nos cordes vocales bougent. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire soit une toute petite voix très aiguë, ou au grand air une voix très grave, selon la façon dont on contrôle nos cordes vocales. Donc reprenons le chemin que suit l'air après avoir traversé le larynx. Il se retrouve maintenant au niveau d'une autre série de cartilages, qui forme une sorte de tuyau qu'on appelle la trachée. Il continue à descendre jusqu'à arriver au niveau des poumons. Donc voilà comment l'air se retrouve grâce à la trachée amenée jusqu'au niveau des deux poumons. On a ici le poumon droit, et ici le poumon gauche. Et si vous êtes en train de vous dire « Eh mais, ce poumon droit est du côté gauche de l'image, les choses sont inversées », c'est parce qu'en fait, on parle ici du point de vue de la personne dont on a dessiné les poumons. Donc de son point de vue, on a bien ici le poumon droit, et de ce côté-là, le poumon gauche. Et ce qu'on voit, c'est que les deux poumons ne sont pas strictement identiques. Ils sont un petit peu différents. La première différence qu'on peut remarquer, c'est que le poumon droit a trois parties, qu'on appelle des lobes. Je vais marquer leur nom ici. On a le lobe supérieur droit, le lobe moyen, et le lobe inférieur, alors que le poumon gauche n'a que deux lobes, qu'on appelle logiquement le lobe supérieur, et le lobe inférieur. Et l'autre chose qu'on peut remarquer au niveau du poumon gauche, c'est qu'il a comme une sorte d'encoche à ce niveau-là, qu'on appelle l'incisure cardiaque. Et la raison pour laquelle on appelle cet endroit l'incisure cardiaque, eh bien c'est parce que le cœur est situé justement à cet endroit-là, entre les deux poumons, et que sa pointe, qu'on appelle aussi l'apexe, forme une sorte de creux au niveau du poumon gauche. Au cours du développement des organes, le cœur forme une sorte de creux au niveau du poumon gauche, qu'on appelle l'incisure cardiaque. Donc voilà comment on reconnaît le poumon gauche du poumon droit, et tout autour des poumons, et du cœur, ce qu'on a ce sont les côtes, et sous les poumons et le cœur, ce qu'on trouve c'est un muscle qu'on appelle le diaphragme. Et si on regarde la façon dont cet espace est organisé, eh bien c'est comme si le diaphragme formait le plancher, et les côtes, les murs, d'un espace qui protège le cœur et les poumons, qu'on appelle la cage thoracique. Donc toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le thorax. On a vu la façon dont l'air arrive jusqu'au poumon, mais ce qu'on ne voit pas sur ce schéma, c'est où il va ensuite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais effacer pas mal de choses, pour qu'on puisse en voir d'autres. Pour qu'on puisse voir la façon dont sont construits les poumons, leur architecture, un peu plus en détail. Et la façon la plus simple de se représenter l'organisation des poumons, eh bien c'est d'imaginer un arbre, dont les branches se ramifient petit à petit, Et si on imagine cet arbre dans l'autre sens, eh bien on se rend compte que la façon dont sont organisés nos poumons, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un arbre à l'envers. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, on parle d'arbre bronchique, dont le tronc serait la trachée, et qui aurait deux branches principales, à partir desquelles partent d'autres petites branches, qui donnent leur tournée sens à des branches encore plus petites. Donc l'air arrive ici, et il se sépare ensuite dans ces deux directions, et ce qu'on voit c'est qu'ensuite, chacune de ces régions qui a une couleur différente, correspond à un des lobes des poumons. Les parties vertes sur ce schéma vont jusqu'au lobe inférieur, du côté droit, on a cette partie violette qui desserre le lobe supérieur, et cette partie en orange le lobe moyen, et du côté gauche, puisqu'on n'a pas de lobe moyen, on a juste cette partie violette qui desserre le lobe supérieur. Ce qui peut paraître étrange, c'est de voir à cet endroit du vert et du gelé qui semblent s'entrecroiser, et par exemple ici c'est comme si on avait des branches du lobe moyen qu'on voyait au niveau du lobe supérieur, mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce dessin est en deux dimensions, alors que les poumons sont en trois dimensions, et là ce qu'on fait c'est qu'on regarde les poumons de face, sur ce dessin, mais en fait il faut imaginer que le lobe moyen remonte un petit peu plus haut à l'arrière du poumon, et que c'est pour ça que quand on le regarde de face, on a l'impression que ces branches sont au niveau du lobe supérieur, parce qu'elles se projettent à cet endroit-là, mais elles appartiennent bien au lobe moyen. Alors reprenons le trajet que fait l'air à l'intérieur des poumons, et disons qu'on suit cette branche, jusqu'ici, et imaginons qu'on zoome sur cette région, et qu'on zoome vraiment beaucoup, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir à l'œil nu, mais avec un microscope. on arrive à quelque chose comme ça, comme un ensemble de petits sacs, qu'on appelle des alvéoles. Donc si on suit le chemin de l'air jusque là, ce que fait l'air c'est qu'il arrive au niveau de ses alvéoles, qui sont une sorte d'impasse, où l'air fait demi-tour avant de repartir dans l'autre sens. Mais ce qui se passe avant qu'il reparte, et bien c'est qu'au niveau de ses alvéoles, passent des vaisseaux sanguins, disons que le sang arrive par là, et qu'il parte dans cette direction, et bien c'est à ce niveau-là que de l'oxygène passe dans le sang, et c'est aussi au niveau de ses alvéoles, que le CO2 qui est produit par notre organisme, quitte le sang, pour être éliminé par notre organisme dans l'air ambiant. Voilà comment à chaque fois qu'on inspire, l'air se retrouve jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires, où l'oxygène peut diffuser dans le sang, et où le CO2 que nos cellules produisent, diffuse également, ce qui lui permet d'être éliminé au moment de l'expiration. C'est parti !